Salut à tous c'est Locan pour locan.fr et aujourd'hui on va parler de l'iPhone 4 Alors iPhone 4 déballage et test rapide, voici donc la bestiole Vous l'avez vu si vous me suivez sur Twitter vous avez eu même l'honneur de voir en avant première La première photo prise avec ce petit bijou, première vidéo prise avec la caméra en façade Avec la caméra haute définition derrière, l'iPhone 4 donc je l'ai déballé je ne vous ai pas attendu Voici la boîte qui est assez bluffante quand on la compare par rapport à la boîte de l'iPhone 3GS Elle fait tout simplement moitié moins de taille et non pas deux fois moins car ce n'est pas français On ouvre donc ceci gentiment, la boîte donc toute mignonne, on a ici la place pour notre iPhone Normalement que l'on a ici, on a ensuite dessous on profite enfin des chargeurs plats Alors qu'avant il y avait des chargeurs qui faisaient un peu comme un chargeur de Macbook mais en miniature On a toujours les écouteurs pourris de chez Apple qui font mal aux oreilles Et des câbles dock c'est toujours les mêmes que les anciens Donc ça c'est pour la boîte et ensuite dessous un petit fascicule on s'en fout enfin je suppose, moi du moins On va passer tout de suite à la bestiole qui est ici Alors je vais changer de main sur mon petit appareil On va prendre surtout le 3GS qu'on va mettre à côté qui est ici Qu'on va allumer Donc là Donc pour vous donner une idée de l'épaisseur, ben voilà ça fait ça à peu près C'est un peu plus fin mais c'est rien de monstrueux non plus Vous enlevez le bord en alu tout simplement sur l'autre Ensuite de dos ça ressemble à ceci A chaque fois qu'Apple sort un iPhone, quand j'avais le V1 et que j'ai vu la gueule du V2 Du 3G et du 3GS je me suis dit putain ça va être moins confortable et tout Quand j'ai vu la gueule du V4 ça a été la même chose Je me suis dit putain c'est tout carré ça va être moins ergonomique etc Et en fait je sais pas comment ils se démerdent mais à chaque fois c'est encore mieux qu'avant Donc voilà le temps que celui-ci démarre on va déverrouiller ici Ils ont déverrouillé, on va déverrouiller ici Clac c'est donc exactement les mêmes Et là on va essayer, espérer, prier ce que vous voulez pour que la mise au point se fasse à peu près Et espérer aussi que vous vous rendiez compte de la différence de qualité C'est pas flagrant il me semble C'est vraiment pas flagrant Je pense que l'appareil photo ne dissocie pas assez les pixels par rapport à l'oeil humain Donc toi du coup merci au revoir Hop petit 3GS On reste donc avec notre version 4 On va aller dans l'appareil photo Puisque c'est moi le truc qui m'a le plus surpris, choqué ce que vous voulez Donc vous avez ici votre appareil photo En bas vous voyez qu'il y a un petit bouton non Et en haut un petit bouton rotate Alors évidemment à une main c'est super pratique Je pousse mon petit bouton rotate Et là, hop là, coucou, qui c'est qui est là ? Donc voilà on se voit, enfin j'aimerais, voilà Mais dans tous les cas il y aura l'appareil photo entre vous et moi Donc on va pas s'en sortir Et ça fonctionne très bien C'est assez bluffant je dois avouer Donc la qualité vidéo, les balances se font assez rapidement etc Vous pouvez demander vos mises au point manuellement etc Vous pouvez basculer ici C'est super chiant Vous pouvez basculer ici en mode vidéo Et vous allez avoir de la même manière vos mises au point pendant la vidéo Ça c'est assez sympa, j'ai pas trop testé On va passer maintenant dans le mode pellicule qui est ici Ça c'est une vidéo tournée ce matin Avec la caméra HD que vous avez vue peut-être sur Twitter, TweetVide Je vous l'incorporerai à la fin de cette vidéo sur Dailymotion Donc attendez un petit peu Et il y a surtout la caméra, la vidéo faite avec celle-ci Et je vous ai montré un petit peu la qualité photo il me semble Puisque moi c'est les trois trucs qui me choquent réellement Enfin les deux trucs plutôt La qualité photo et la qualité vidéo de l'appareil Celle-là non, n'a pas été prise avec le boîtier Je crois que je l'ai supprimé Donc sur Flickart vous aurez une photo prise avec le iPhone 4 Ici on va aller dans plan Plan qui est assez sympatoche On va aller, je ne voulais pas vous montrer l'itinéraire en fait On va aller dans, qu'est-ce qu'il y a de sympa Je pourrais vous montrer plein de trucs Mais tout est réellement très très beau Les qualités photo sont bluffantes On va aller sur Echophone Allez on va faire un petit tour Alors peut-être que vous faites gaffe Mais les qualités, le texte est plus fin tout simplement Parce que la résolution est plus élevée Et ça apporte un réel confort de lecture Aussi con que ça puisse paraître C'est vraiment agréable Après on a tout simplement les trucs qui ne servent à rien Les dossiers Donc ça c'est inhérent à l'OS 4 Quoi vous dire de plus sur cette bestiole Niveau rapidité Ouais puisqu'il y a un A4 dedans C'est sensiblement meilleur qu'un 3GS Rien de bien folichon C'est quand même plus agréable Mais encore une fois ça reste Enfin c'est pas la révolution que le 3GS a porté par rapport au 3G Enfin la révolution L'évolution plutôt J'ai été On va repasser en mode normal Clac Ici bonjour J'ai été donc très surpris par la qualité vidéo De la bestiole La qualité photo également Et surtout la prise de son C'est à dire que sur le TZ10 avec lequel je filme Il y a un petit Il y a toujours un petit bruit Comme s'il y avait du vent Alors que je suis dans l'appartement Bruit que je n'arrive pas à neutraliser Même en jouant sur les réglages Sur celui là il n'y est pas Alors si je ne vous dis pas de conneries Il y a voilà ici Alors je ne sais pas si vous voyez non plus Il y a ici Fais la mise au point connard Il y a ici Allez Là le petit point Bref vous le voyez C'est un second micro en fait Qui va capter le bruit ambiant D'après ce que j'ai compris Pendant que l'autre micro ici Eh bien capte le vrai son Donc si les deux captent le même son Alors si je ne dis pas trop de conneries Ça devrait fonctionner comme ça Si les deux captent le même son Ça le neutralise Pour atténuer le bruit ambiant Bon bref Je ne suis pas super familier avec le principe En tout et pour tout C'est tout de même une superbe machine Alors on va parler un petit peu de la douloureuse C'est à dire que je suis allé chercher Donc ce matin chez SFR J'avais pu le prendre en main hier déjà Mais interdiction de sortir de la boutique Donc cet iPhone m'a été fourni Pour 299€ Chez SFR C'est un 32Go Les blancs n'arriveront que Mi-Juillet Apple a fait un communiqué dessus Même si SFR avec des blancs En 16Go Alors que les autres n'en ont pas Bon bref Qu'est ce que je voulais vous dire d'autre Donc 32Go Il est à 299€ Avec un re-engagement de 24 mois Si vous prenez un engagement de 12 mois Vous savez que ça me gauche de m'engager 24 Mais si vous vous engagez pour 12 mois L'iPhone est à 719€ Quasiment le prix nu Puisqu'il est à 929€ Téléphone nu Donc pour bien pousser les gens A prendre un iPhone 4 Avec un re-engagement de 24 mois Donc voilà J'ai vendu mon 3GS à 300€ Donc je gagne 1€ dans l'histoire Je vais aller acheter des carambars Et c'est tout Après le micro SIM Très agréable d'ergonomie L'autonomie C'est trop tôt pour vous le dire Je vous le mettrai dans le billet La vélocité est assez agréable Sur des vidéos en 720p Par exemple sur une retouche de vidéos De dimensions C'est vraiment très très cool Et quoi vous dire d'autre Je regarde la bestia en même temps Les boutons sont très agréables C'est des boutons qui semblent être Je sais pas si c'est du plastoc Ou si c'est de l'acier Comme sur le côté Mais c'est réellement plus dur Ça claque un peu plus Ça fait plus solide Tout simplement On a l'impression réellement D'avoir un bon pavé dans la main Et de pouvoir casser des vitres avec Il y a le flash J'ai pas fait de vidéo avec le flash De photo pardon Avec le flash On va en tester une si vous le voulez Hop On va aller dans photo ici On a le flash qui est donc en auto là Et je sais pas s'il va déclencher ce con Ouais non même pas Il déclenche pas Donc il faudrait que ça soit vraiment Black 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 Je vous ferai des petites photos Sur Twitter etc Sur Flickr donc Puisque du coup Que j'ai un truc Un iPhone qui prend Qui prend pardon De belles photos J'ai modifié Twitter Pour qu'il me l'envoie Toutes les photos sur Flickr Et donc de ce fait Vous aurez toutes les photos Sur Flickr en temps réel Je crois que je vous ai tout dit On va pas faire nécessairement plus long Puisque ça serait brodé Pour pas grand chose C'était Locan pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée On va sous peu tester L'application iMovie Mais sur iPhone 4 Et vous parler un petit peu De Flickr De sa nouvelle interface Et de ce que ça vous propose Ciao ciao Push the tempo Push the tempo Push the tempo Push the tempo